Les sculptures seront nettoyées et soumises à un traitement biocide, des remplacements de pierres n'étant effectuées qu'en cas d'altération profonde. Ludovic Marin baroblique AFP moyennant 10 000 euros, on peut devenir le parrain de l'un des cinq décors la balustrade extérieure de l'édifice en cours de restauration. L'institution cherche à lever un peu plus de 3 millions d'euros pour boucler son programme. Saint-Pierre, Saint-Jérôme, Saint-Jean, le château de Versailles propose d'adopter une des 28 statues de la balustrade extérieure de la chapelle royale. Dernière grande réalisation de Louis XIV, où d'indispensables travaux de restauration ont commencé en 2017. Moyennant 10 000 euros, on peut devenir le parrain d'une des œuvres de cet ensemble représentant les évangélistes. Les apôtres et les pères des églises, latines et grecques, sculptés par 16 artistes parmi les plus brillants de leur temps, comme Guillaume Cousteau ou Corneille Van Cleve. L'une des statues a déjà été adoptée. Lire, aussi, à Versailles. Le château bris de mille-feulets sculptures seront nettoyés et, soumises à un traitement biocide, des remplacements de pierres n'étant effectués qu'en cas d'altération profonde. Outre la délivrance d'un certificat d'adoption, les adoptants seront invités à visiter le chantier, dont la première tranche concerne la charpente, la toiture et le décor sculpté extérieur de ce chef-d'œuvre de Jules Ardois-Mansart. Construite entre 1699 et 1710 et en état de conservation précaire, la chapelle comporte deux étages, le second étant réservé à la famille royale et au prince de sang. Le diagnostic des experts est sans appel, problème de stabilité de la charpente ayant entraîné des fissures dans les maçonneries, ardoises du toit à renouveler totalement, ornements en plomb déchirés, armatures des vitraux corrodés, statuaires dégradés. Lire aussi, un tableau du château de Versailles disparaît la majeure partie de l'intervention, d'une durée de 36 mois, est financé par la fondation suisse Philanthropia qui investira 11 millions d'euros. Une deuxième tranche est prévue à hauteur de 5 millions, dont le groupe Saint-Gobain s'est engagé à financer les deux tiers. La présidente du domaine de Versailles, Catherine Pégard, s'emploie à trouver les mécènes nécessaires pour boucler le montage financier de la restauration.